Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonance TV, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence, une nouvelle conférence en compagnie d'Alexandra Sellerot, donc bonsoir Alexandra, merci d'être avec nous. Bonsoir Anatole, et bonsoir à tout le monde. Voilà, donc ce soir le titre de cette conférence, intuition et discernement, la voix de l'écoute intégrale, Alexandra tu es donc autrice, conférencière et formatrice. Donc auteur de plusieurs livres pour les adultes, les enfants, tu es également formatrice depuis plusieurs années dans lesquelles tu accompagnes chacun à se relier à son âme pour vivre en conscience et faire de sa famille un lieu d'amour et d'harmonie. Donc vous allez découvrir Alexandra qui est une personne très calme, voilà, très calme, très posée, voilà, et justement nous allons parler du discernement parce que plus que je dirais que c'est quelque chose de très important en ce moment, nous sommes tous confrontés à des nouvelles qui nous arrivent de tous les côtés, que ce soit par des canals, des médiums ou autres, et puis je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne sait plus trop sur quel pied danser, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et comment quelque part trouver son discernement là-dedans, comment trouver un petit peu la voix de l'écoute intérieure, qu'est-ce qui nous parle, et comment ne pas tomber d'une certaine mesure dans tel truc, rester aligné, c'est un peu le but de cette conférence, rester aligné en son centre pour avancer, bon le but c'est comme on disait, ce n'est pas de faire l'autruche non plus, de faire non, tout ça ça ne m'intéresse pas, je ne connais rien, tout ça, non voilà, nous sommes obligés, nous sommes sur une planète, on n'habite pas dans une grotte au Pérou, mais toujours est-il que on se doit quand même d'une certaine mesure, de ne pas partir dans des dérives et rester quand même centré le plus possible, voilà, alors je veux dire bonsoir à nos amis qui sont présents, bonsoir à tous, donc bonsoir Nougatman, bonsoir Julien, bonsoir William, Yelisa, Charlie, bonsoir également Sophia, bonsoir Sabrina, bonsoir William, bonsoir, vous êtes tous les mêmes à parler pendant une heure et demie dans le chat, donc je ne vois plus rien après, Giovanni, bonsoir Peggy, bonsoir Axel, Jean-Pierre, Nathalie, Laetitia, Kaya, Mati, Sandrine, Sylvia, Rachel, Sandrine, Catherine, Cindy, Alex et puis bonsoir également à toutes les personnes présentes et toutes ces personnes qui verront cette vidéo en replay, alors si tu veux Alexandra, pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir sur et dans Stevie, si tu veux nous toucher un mot un petit peu sur ton parcours, sur qui tu es, puis après parlons du sujet. Ok, volontiers. Mon parcours, est-ce que tu veux quelque chose de très résumé, on va dire, pour aller vite ? Oh, c'est comme tu veux, de tout notre temps, je t'en prie, tu peux parler de toi, comment tu en es arrivé si tu veux un petit peu à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Ok, ça marche. Moi, en fait, j'ai eu un parcours plus ou moins classique, mais avec finalement une reliance à mon être qui était là depuis enfant, mais comme beaucoup de personnes, je ne savais pas vraiment quoi en faire, parce que je suis tombée dans une famille qui était très bénéfique pour moi, mais qui n'était pas forcément ouverte à toutes ces choses-là, donc à tout ce qu'on peut dire de subtil, tout ce qui est invisible, tout ce qui se ressent mais qui ne se voit pas. Donc je ressentais effectivement beaucoup de choses, je voyais beaucoup de choses, mais rapidement, j'ai compris que je ne pouvais pas en parler. Donc j'ai cheminé avec ça, comme je le disais, dans un parcours très classique. Je suis allée à l'école et j'ai fait une école de commerce. Et puis, tout en ayant quand même toujours cette idée de, en fait, être, on parlait du discernement, mais j'ai toujours cette envie, en fait, très profonde d'être autonome, de créer ma propre société et, en fait, de ne pas forcément être salariée. Et donc, ce parcours-là m'a appelée vers cette voie. Et puis, en fait, en parallèle de ça, j'ai vécu, en fait, différents gros problèmes de santé, puisque c'est vrai que ce qui me parle beaucoup, ce qui m'a beaucoup parlé, ce qui continue beaucoup de me parler, ont été effectivement des intuitions, mais aussi le corps, donc ce qui se manifeste par mon corps. Et comme, justement, je, on va dire que je n'osais pas, à un moment donné, passer au stade supérieur, donc passer à vraiment une écoute de moi-même intégrale, dès le plus jeune âge, en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai eu une hernie discale qui m'a paralysée. Et donc, je me suis fait même opérer. Et ça, en fait, ça a été le début, en fait, de ma réouverture à mon écoute intégrale et à ma reliance à moi-même. Donc là, je suis allée, en fait, tout simplement voir différents médecins. Et là, je suis tombée, en fait, sur un ostéopathe qui me suivait depuis l'âge de 13 ans pour d'autres pathologies et qui m'a reconnectée, en fait, à moi-même via d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il m'a dit d'aller voir, en fait, une énergéticienne. Et lors des soins avec cette énergéticienne, je me suis reconnectée, en fait, à différentes parts de moi-même. Et j'ai fait partie, en fait, après, de groupes spirituels où, en fait, on travaillait à développer, justement, notre intuition, à développer nos capacités subtiles, nos perceptions, faire du travail énergétique. Et, en fait, à partir de là, donc, je faisais deux travails en parallèle. C'est-à-dire que j'avais mon travail, enfin, mes études classiques. Je continuais dans cette voie classique en école de commerce. Et puis, en même temps, je faisais partie du groupe spirituel et j'avais ces deux voies, en fait, qui m'accompagnaient. Et puis, suite à l'école de commerce, j'ai eu un emploi classique, en fait, aussi classique. Moi, j'appelle ça classique parce que c'est quelque chose de très cadré, de très normé, de très rangé. Voilà, on fait une école, une école de commerce, on va forcément travailler dans telle et telle voie. J'avais fait une spécialisation, en fait, en audit et contrôle de gestion. Donc, voilà, quand on fait de l'audit, on va être auditeur. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et mais rapidement, en fait, très rapidement, la vie m'a fait comprendre par diverses synchronicités que ce n'était pas ma place et ma voix. Et donc, j'ai su écouter ça. Et puis, très, très rapidement, en fait, au bout de trois ans et demi, même pas, je donnais déjà des soins en parallèle. Et bien, ensuite, j'ai fait le choix, en fait, de tout quitter pour justement créer mon entreprise et commencer à donner des soins énergétiques énergétiques et puis créer des formations, apprendre aux personnes aussi à développer leurs capacités subtiles, à donner des soins. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai cheminé encore à travers cette nouvelle vie-là qui était en fait la vie qui m'appelait, qui m'a toujours appelée. Et là, j'ai commencé ensuite à justement écrire des livres, à écrire des livres pour les adultes au départ, ensuite pour des enfants et puis à donner des ateliers pour les enfants et puis ensuite à donner d'autres formations pour accompagner et œuvrer, en fait, auprès des enfants. Et voilà, pour un petit résumé rapide et en même temps, voilà, qui résume complètement mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'une année discale, moi, j'en ai eu une aussi, un peu plus âgée, mais ça fait très, très mal. Ça fait très mal. J'imagine qu'à 16 ans, se retrouver paralysé, ça va faire un peu bizarre quand même. Parce que tu es jeune, c'est un âge où justement tous les jeunes bougent et toi, tu te retrouves justement… Mais souvent, quand on vit comme ça, des maladies ou des pathologies comme ça qu'on les a depuis l'enfance, cela aussi, d'une certaine mesure, même si c'est difficile, ça nous ouvre l'esprit sur autre chose. Voilà, une autre vision des choses. Je connais un enfant, pour ma part, qui est autiste, donc autiste Asperger, pardon. Il a une vision, il a 13 ans, il a une vision complètement différente du monde. C'est un enfant, il a, dans ses capacités, déjà des capacités spirituelles, parce qu'il est complètement différent des enfants de son âge. Ça coupe, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, pardon. Je disais que je connais un enfant qui est autiste, Asperger, et je disais que justement, qu'il a développé, il a 13 ans, il a développé des capacités qui sont complètement différentes et complètement hors normes. Si vous voulez, les enfants de 13 ans, on va dire, sont plus dans le côté adolescence, les jeux vidéo, les copains, ce genre de choses. Lui, si c'est un enfant, il peut parler avec les adultes, il a des capacités incroyables, et même au niveau spirituel, il ressent des choses. Et on s'aperçoit que souvent, les enfants, ou même les adolescents, quand à un moment donné, ils ont une sorte de pathologie, ou une maladie, ou autre, quelque part, ils vont commencer à développer, dès leur plus jeune âge, autre chose. C'est comme un aveugle. C'est comme un aveugle, il ne voit pas, donc il va commencer à développer autre chose. Et tous les gens qui ont des maladies jeunes, comme ça, développent autre chose. C'est ça qui est bien, d'une certaine mesure, la différence entre l'enfant qui a une maladie, et l'adulte qui a une maladie. Parce que l'adulte qui a une maladie, il va être très mental, il va être très dans son mental, à se dire, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai ça, et à se poser tant de questions, alors que l'enfant va se dire, bon, va accepter beaucoup plus la situation, se dire, bon, c'est comme ça, et justement, qu'est-ce que je peux faire pour passer outre ? Voilà. Parce que l'enfant est beaucoup plus, quelque part, relié, entre guillemets, on va dire à la source, et relié, il n'a pas toutes les névroses, tout le mental qui s'est encore installé, et ça l'aide beaucoup plus. Voilà. Oui. Alors, on veut parler un petit peu, justement, de ce discernement qui, actuellement, j'ai envie de dire, nous titille un petit peu. En fait, en ce moment, on est très titillé par le discernement, on est très mis à l'épreuve, si je puis dire. Voilà. C'est quelque chose qui tousse autant qu'on est. On entend beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à regarder le nombre de vidéos sur YouTube. On entend de tout. Maintenant, je ne vais pas dire de tout et n'importe quoi parce que moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Donc, je ne vais pas dire de tout et n'importe quoi, mais on entend vraiment de tout. Qui a raison, qui a tort, mais surtout, comment faire aujourd'hui pour essayer quand même de rester centré par rapport à ce qu'on est et ne pas, si tu veux, par peur, parce que c'est souvent ça, par peur d'aller croire le premier qui parle et le premier qui va, en fait, quelque part, nous donner un petit peu, qui va nous dire les choses qu'on a envie d'entendre. Oui. Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis par peur et oui, il y a de la peur dans le fait qu'on passe notre temps à écouter les autres, mais il y a aussi en fait une habitude. C'est-à-dire qu'on parlait, tu vois, tu parlais de l'enfant et on peut voir en fait que dès l'enfance, on est habitué en fait à écouter plus les autres que soi-même. Donc, on va écouter ses parents, on va écouter les adultes, on va écouter un professeur qui va nous dicter en fait ce que l'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. Dès le plus jeune âge, en fait, tu vois, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes quand tu veux. Tu es obligé de lever la main ou bien tu as un horaire. Dès la maternelle, en fait, les enfants, ils ont un horaire pour aller aux toilettes, ils ne peuvent qu'aller entre guillemets dans cet horaire-là. Alors, tu vois, c'est plein de petits conditionnements qui font que finalement, on nous apprend dès le plus jeune âge à ne pas nous écouter et à ne pas penser par nous-mêmes. Il n'y a personne, en fait, il n'y a pas un seul cours dans lequel je suis allée où on m'a demandé ce que moi, je pensais vraiment, ce que je pensais de tel ou tel sujet. Même si tu veux, en philosophie, où là, en fait, on peut te demander de vraiment faire, je dirais, faire partir ta pensée, mais il n'empêche qu'elle est cadrée et que tu dois te référer à un philosophe ou un penseur. Tu vois, toi, tu ne peux pas philosopher, toi, tu ne peux pas vraiment penser par toi-même. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est imprégné, qui est presque engrammé, en fait, en chacun. Et tu vois, forcément, un enfant, ça va être plus facile de lui faire désapprendre ça et se déshabituer de ça qu'un adulte, qu'une personne de 50, 60 ans, 70 ans, qui a toujours eu aussi cette habitude-là. Et on ne nous apprend pas, si tu veux, tu vois, entre guillemets, à avoir une désobéissance de pensée par rapport à ce qu'on entend tout le temps. donc déjà, je dirais que la principale chose, c'est se déshabituer, en fait, de tout ça et surtout retrouver, en fait, la reliance, la reliance à soi et l'écoute, l'écoute de soi. Et cette écoute-là, en fait, le discernement, si tu veux, il ne peut pas passer sans une connaissance de soi-même. Tu ne peux pas arriver à discerner des propos et à trier des propos, à distinguer des propos, à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour toi, ce que tu ressens comme une vérité et que tu as envie de prendre ou que tu n'as pas envie de prendre. Et ça, ça part vraiment par une connaissance intégrale de toi-même et par justement aussi le développement de ton intuition, tu vois, du développement de ta propre vérité intérieure, de ta propre loi intérieure et pouvoir oser, en fait, répondre à ta propre loi. Répondre à ce que toi, tu sens juste et en ce en quoi toi, tu crois. Totalement, oui. Et justement, ce qui est important également, c'est l'intuition puisqu'en fait, quelle est la différence justement entre le discernement et l'intuition ? Alors, attends, ça a coupé, si tu peux répéter. Ok, je dis, quelle est vraiment la nuance entre le discernement et l'intuition ? Ça a coupé à ce moment-là. Je suis désolée. Je dis, quelle est la différence entre le discernement et l'intuition ? La nuance entre les deux. Alors, ça a coupé, mais je vais quand même répondre à une question si elle vient ou quelque chose que tu aurais pu me poser. Ah, c'est-à-dire, attends, je t'entends, j'entends, je t'entends cliquer, donc je dois t'entendre la main. D'accord, alors je disais, je disais, entre le discernement et l'intuition, quelle est la nuance ? Oui, oui, super. C'est exactement ce à quoi je pensais. Alors, le discernement et la nuance, eh bien, c'est super simple. En fait, l'intuition, déjà, j'ai pu remarquer pour préparer ce live-là, j'avais posé des petites questions comme ça pour préparer ce live en demandant aux gens, mais qu'est-ce que l'intuition ? Déjà, on peut s'apercevoir que finalement, tu vois, l'intuition, eh bien, c'est aussi un sujet qui est flou. C'est que la majorité des personnes ne savent pas vraiment ce qu'est l'intuition. Il faut savoir qu'en fait, l'intuition, si tu veux, ça fait partie déjà du monde mental. D'accord ? On a le plan mental, on a un corps mental et l'intuition fait partie de cette sphère-là. Ça fait partie de la sphère mentale, notre corps mental. C'est grâce, en fait, à notre mental, quand il est justement dirigé vers le haut, vers la lumière et vers les mondes d'en haut, vers ce qu'on peut appeler la supraconscience, que là, il y a à disposition des inspirations, des idées et de l'intuition. C'est-à-dire que l'âme aspire et que l'âme individuelle, l'individu en soi, aspire. Et comme, en fait, on aspire, comme l'âme aspire, elle va nous inspirer. Et là, en fait, on va recevoir dans ces inspirations des intuitions, de l'intuition. Ce qui sont, si tu veux, qui peuvent se manifester différemment, puisque l'intuition, elle a la capacité, en fait, de colorer et d'unir le mental, le cœur et le corps. D'accord ? Donc, elle vient, en fait, se déposer, elle vient colorer, en fait, les différents autres corps pour, en fait, avoir accès à la connaissance. Sri Aurobindo disait, par exemple, que l'intuition, elle avait quatre grands pouvoirs. Le premier, c'est le pouvoir de la vision. C'est-à-dire le pouvoir de la vision juste, de la vérité. Ensuite, il y a le pouvoir, en fait, de l'inspiration. Donc, d'être inspiré pour aller vers cette vérité. Ensuite, il y a le pouvoir de toucher à cette vérité et ensuite, il y a le pouvoir, justement, de discerner, tu vois, justement, ce qui est cette vérité. Donc, l'intuition, elle est vraiment liée et en reliance totale avec ce discernement, mais elle est, je dirais, à la source de ce discernement-là, tu vois, un petit peu comme si on mettait ça comme ça. Eh bien, l'intuition, elle va être en haut et ensuite, ça va découler sur le discernement. Comme un entonnoir, en fait. Comme un entonnoir, exactement. Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de développer, justement, l'intuition ? Parce que quand on a une forte intuition, est-ce que quelqu'un qui a une forte intuition, qui maîtrise parfaitement son intuition est quelqu'un qui est médium ? Non, pas forcément. Oui et non, si tu veux. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot médium. Si les gens entendent par médium quelqu'un qui va faire de la voyance, ce n'est pas parce qu'on a l'intuition qu'on va être forcément, qu'on va faire de la voyance. D'accord ? Ce n'est pas non plus parce qu'on a de l'intuition qu'on va avoir un bon discernement. Tu vois, on peut être très intuitiste et justement pas arriver encore à discerner parce qu'on va arriver à avoir peut-être une perception d'une vision juste mais on ne va pas encore arriver à avoir ce pouvoir de discerner, de trier les choses. Tu vois, comme on disait, c'est un entonnoir. Donc peut-être qu'on est vraiment très fort en haut mais dans le raffinement, dans justement le petit point, la petite subtilité, c'est là qu'on va devoir progresser. C'est quelquefois cette petite touche de subtilité qui vient nous manquer et donc cette confiance et cette foi qui vient nous manquer parce que le discernement ensuite, il est vraiment lié aussi à ça, à cette confiance et cette foi que l'on peut avoir en ce que l'on ressent justement, en ce qu'on le ressent intuitivement en notre propre pouvoir et nos propres capacités. Donc, quand on est intuitif, on est... Si par exemple médium, c'est être un canal de lumière, on est tous en fait un canal de lumière, on est tous médium, médium c'est canal, donc on en est tous. Donc si finalement, derrière ce mot-là, on met ça, la réponse est oui. Si on met uniquement, on enferme vraiment ce mot médium à être égale voyance, non, c'est pas pareil. Quelles sont les techniques qui permettent justement de développer cette intuition ? Puisque je pense que quand on a justement une forte intuition, cela aide grandement dans la vie, cela aide d'une certaine mesure à ne pas tomber dans certains pièges ou du moins à suivre d'une certaine mesure un petit peu la voie de son âme. Voilà. Parce que je dirais quand même qu'il y a l'intuition, il y a un peu cette connexion entre la forme et l'âme. Donc quelles sont les techniques qui permettent de la développer ? Alors il y en a plein, plein des techniques. Il y en a plusieurs. Il y a plein de petits jeux qu'on peut faire. Mais déjà, tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut bien comprendre que dans le monde mental, donc moi j'aime bien on l'appelait monde, mais dans le plan mental et en nous, dans notre corps mental, on a comme trois mentales. En fait, donc on a le mental inférieur, on a le mental, ce qu'on appelle l'intellect et on a le mental supérieur, le mental intuitif. Donc déjà, connaître ça et savoir discerner et distinguer les trois en moi quand ils se manifestent, c'est déjà une chose. Donc déjà, c'est d'avoir connaissance de ça et de savoir reconnaître, de savoir se relier, en fait, de tourner nos différents mentales, mais en tout cas, du coup, de tourner vraiment ce mental vers la lumière. Donc déjà, la première des choses, ça va être justement dans les techniques, ça va être de tourner notre mental vers cette lumière, ces mondes d'en haut, vers cette force supérieure. D'accord ? Donc ça, ça va être une des choses. Ensuite, il va y avoir aussi une chose qui va permettre de vraiment développer cette intuition, c'est l'art, en fait, de reposer son mental. L'art de, finalement, si tu veux pouvoir recevoir uniquement et pouvoir capter ces gouttes de lumière qui tombent, en fait, ces éclairs de génie qui tombent. Et ça, eh bien, tu vois, ça me fait penser à une chose qu'on me dit souvent, c'est, et moi, je reçois toujours mes intuitions quand je suis sous la douche. Parce que finalement, sous la douche, il se passe un effet un petit peu hypnotique. on est bien, en fait, on pense à rien, on pense juste à l'eau qui coule. Et là, c'est là qu'à ce moment-là, on va être super réceptif et qu'on va recevoir, poum, hop, une intuition, une idée. Et tiens, et si je faisais ça ? Et si j'appelais un tel ? Tu vois, ça, c'est déjà le calme mental, l'art, en fait, de calmer son mental, de mettre son mental, en fait, ce vélo, en fait, constant au repos et pour choper la bonne idée. Il se peut aussi qu'on arrive à laisser aussi tourner son mental, ses pensées et choper quand même la bonne idée. Ça, c'est plus on va progresser, plus on va justement bien se connaître et repérer nos différents caractéristiques, je dirais, intérieures, que l'on va pouvoir choper quand même les idées. Tu vois, qu'on va pouvoir vraiment capter ces idées-là. Ensuite, pour développer aussi son intuition, c'est aussi repérer quand est-ce que, justement, j'ai pas écouté mon intuition. Tu vois, c'est aussi une des choses, c'est-à-dire que, ben, plein de fois, en fait, on va capter qu'on est intuitif, mais plein de fois, on ne l'a pas écouté. Et c'est déjà de repérer aussi toutes les fois où on s'écoute pas. Oh, mais j'aurais dû écouter ça. Oh, j'aurais dû écouter... Oh, mais ça, je le savais, je l'ai senti. je l'ai... Ah, mais oui, je l'ai entendu dans ma tête. Tu vois ? Et là, ça rejoint, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, bien souvent, quand je ne m'écoute pas, je ne m'écoute pas parce que, finalement, il va y avoir une source, en fait, émotionnelle à ma non-écoute. C'est-à-dire que, là, il va y avoir derrière peut-être une peur, tu vois, peut-être une impulsion aussi vitale, un désir vital, un désir émotionnel, une crainte. Et ça, ça va être aussi de repérer, en fait, pourquoi je ne m'écoute pas, pourquoi je ne me suis pas écoutée et quelle a été la source de la non-écoute de moi. parce que plus, finalement, je vais pouvoir investiguer, en fait, et m'explorer moi-même, plus je vais pouvoir, ensuite, dététer quand ça se produit et que je suis en train, en fait, de couper ma reliance et ma connexion. Et ça, tu vois, ce sont des petites choses qui sont, finalement, bout à bout, que je peux repérer au quotidien, qui vont pouvoir développer peu à peu mon intuition. Il y a aussi le fait de jouer à être intuitif. Je peux, si tu veux, la développer aussi au quotidien, l'entraîner, cette intuition, et entraîner ce mental à être, je dirais, un détective des idées ou des intuitions que je peux recevoir, un petit enquêteur. Et tu vois, par exemple, je ne sais pas, je marche dans la rue, est-ce que telle ou telle personne va tourner à gauche, à droite, au supermarché, est-ce que telle personne va prendre telle ou telle chose ? Tu vois, je peux la développer comme ça, au fur et à mesure, en fait, aussi, par des petits jeux que je peux me créer moi-même dans mon quotidien. Tu vois ? demander à mon être, à mon âme, tout me parler comme ça de manière, avec des réponses intuitives, me parler sous forme de couleurs. Quelle couleur je vais manger ? Boum, j'attends de recevoir. Je ferme les yeux, je ne regarde pas ce qu'il y a dans le frigo, et hop, j'attends, je me mets en état réceptif, je calme mon mental, je me calme intérieurement, et boum, j'attends la réponse. Tu vois ? Comment je m'habille ? Quelle couleur ? Au lieu de... Tu vois ? Tout ça, ça va être des petits jeux, en fait, au quotidien qui vont, en fait, créer, après, qui vont me, si tu veux, me refamiliariser, me créer une nouvelle dynamique, en fait, vibratoire intérieure pour me relier à cette intuition, cette intuition-là, afin qu'elle redevienne, en fait, complètement naturelle. Alors, merci. Comment faire pour, pour en fait, être, justement, dans une... avoir l'intuition du discernement sans que l'ego ne vienne se mettre entre les deux ? Eh bien, ça, c'est, 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 c'est justement intéressant, très intéressant comme question, parce que, l'intuition, finalement, il faut toujours l'apprendre comme si c'était extérieur à soi. Il faut, justement, tu vois, ne pas se prendre au sérieux et ne pas justement prendre la réponse aussi au sérieux. Parce que c'est à ce moment-là que va justement interférer le mental et va l'ego, mais en fait, si tu veux, dans l'ego, ce qui va le plus souvent interférer, c'est la part émotionnelle, c'est la part, en fait, qui va désirer profondément quelque chose, qui va devoir, qui va vouloir prendre le pouvoir, qui va vouloir répondre à sa propre satisfaction, tu vois, qui va vouloir, par exemple, on le voit souvent quand les gens, ils s'amusent avec leur corps, tu vois, pour avoir une réponse, ah bah, je pose une question, j'ai envie que ça dise oui, bah, mon corps va dire oui, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment travailler, en fait, là, le détachement, ça, c'est une clé, c'est le détachement, c'est s'imaginer, finalement, que c'est pas à soi qu'on pose la question ou que la réponse, en fait, on la pose pas non plus pour soi et être justement détaché de la réponse. C'est vraiment important, c'est d'être détaché de la réponse. Plus, en fait, on va s'attacher, en fait, au résultat et à la réponse, plus, plus là, l'ego va pouvoir, va pouvoir venir mettre sa couleur et là, on va, si tu veux, avoir, avoir une intuition qui peut être faussée, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on peut appeler des vraies intuitions et des fausses intuitions. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est que, vraiment, ça s'apprend, on peut apprendre à discerner les vraies et les fausses intuitions. Tu vois, une intuition, déjà, c'est pas une impulsion, comme on a dit, c'est pas une impulsion vitale, c'est pas un désir, c'est pas un raisonnement, c'est pas une analyse, c'est pas une déduction. Donc, tu vois, déjà, dès que je suis dans ça, mon intuition, déjà, elle est faussée, ça n'en est pas une. Même si un raisonnement, des fois, on peut se faire avoir, parce que des fois, on peut remarquer qu'on a un raisonnement mental, mais très rapide, c'est pas une intuition. L'intuition, elle n'est pas un raisonnement, elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas du tout, du tout, elle n'est jamais réfléchie. C'est vraiment, c'est un éclair de génie, c'est comme une coude de lumière, c'est comme une étincelle, en fait. C'est ça, l'intuition. Justement, Alexandra, là, je pense que plusieurs se poseraient la question, comment faire la différence entre l'intuition, justement, qui va venir, entre guillemets, de l'âme, comme tu dis, ce message de l'âme, et le message qui, pour certains, vient des guides. Comment faire la différence entre les deux ? Comment savoir si, quelque part, cette intuition vient de notre âme, parce qu'il faut bien savoir qu'on s'est tous incarnés avec une âme dans notre corps, donc, quelque part, elle a aussi son rôle. Donc, est-ce que c'est l'âme qui fournit l'intuition à la forme, donc, à l'être, ou est-ce que c'est des guides qui, en permanence, viennent nous fournir les intuitions qui, quelque part, notre âme, finalement, en fait, on va dire que c'est comme un… voilà, il y a les guides, il y a l'âme, il y a nous. Alors, là, c'est bien comme question, très intéressante, mais tu vois, il y a plein de choses à dire, en fait, parce que, si tu veux, il ne faut pas mélanger l'âme individuelle et l'âme, tu vois, avec un grand A. Bien souvent, si tu veux, quand on se relie, quand beaucoup de gens aussi se disent se relier aux guides, quelquefois, ils se relient à leur propre présence, donc à cette âme individuelle, tu vois. Mais cette âme individuelle, qui est présente dans chacun, c'est aussi finalement une goutte de lumière, elle est en reliance permanente avec l'âme universelle, l'âme un grand A, tu vois. Et il y a effectivement une hiérarchie dans ça, avec effectivement des guides, peu importe en fait ce que certains appellent leurs guides, leur équipe lumineuse, etc. Mais l'idée, en fait, si tu veux, intuitivement, c'est savoir aussi à quoi on se relie. Beaucoup, en fait, aussi disent se relier à des guides, mais finalement, comme je le disais, se relient à cette présence-là. C'est savoir aussi à quoi vraiment on se relie et à qui on se relie. Ensuite, je dirais que par rapport à ta question, peu importe en fait à qui on se relie, à son équipe, à un guide, à sa présence, à l'âme, c'est savoir en fait si tu veux, tout peut être, comment dire, tout peut être une intuition, tout peut être une information, si tu veux, une idée. Peu importe après de qui précisément, tu vois, j'entends ce que tu veux dire par exemple, oui, est-ce que c'est le maître Bouddha qui m'a parlé, c'est Jésus, c'est ci, c'est ça, tu vois, mais l'idée, c'est de, je dirais, c'est de pouvoir déjà se parler à soi, tu vois. Déjà, la première des choses, c'est pouvoir se relier à sa présence avant de vouloir se relier à ses guides parce que les guides, les équipes lumineuses, elles vous parlent à travers votre présence, à travers cette âme individuelle-là. Donc l'idée, c'est d'abord de se relier à soi parce que beaucoup de personnes en fait qui se connectent, disent se connecter à ses guides, finalement, ne savent même pas à qui se connectent et ne savent pas du coup, du tout, je dirais, l'essentiel, c'est-à-dire se relier à eux-mêmes en fait, à leur propre individualité, tu vois. Et ça, quand tu sais te relier déjà à toi, à avoir cette reliance en fait, cette reliance intime avec ton âme individuelle, avec toi-même, ça, ça, c'est la vraie intuition, tu vois. Déjà, ça, c'est la vraie reliance, c'est la reliance en fait, s'il y a une reliance à développer, c'est celle-là, avant de vouloir chercher en fait, encore une fois, à l'extérieur, tu vois. C'est déjà regarder à l'intérieur de soi et se relier à soi. Déjà, ça, c'est un énorme travail et c'est déjà, je dirais, enfin, voilà quoi, c'est déjà très conséquent et c'est déjà un énorme ouvrage à réaliser. Et ça, quand on réalise ça, là, on va pouvoir arriver à s'écouter profondément et déjà à distinguer ce qui nous appartient, en fait, ce qui est propre à nous. C'est déjà énorme avant de vouloir rechercher et à connecter des choses ou à connecter l'extérieur ou à connecter des êtres. Il faut savoir qu'effectivement, on peut se relier à tout et n'importe quoi, mais, si tu veux, c'est nous qui devons monter. Ce n'est pas les guides ou les êtres qui descendent, c'est nous qui montons. Donc, nous devons bien apprendre, en fait, à justement nous développer nous-mêmes et à apprendre comment monter en vibration pour pouvoir se connecter à ces vibrations hautes. Sinon, je vais me connecter jusqu'à, je veux dire, au plan astral. Je vais rester à l'astral et puis, je vais pouvoir m'imaginer plein de choses. Mais je ne vais pas me relier, en fait, à des hautes vibrations, des guides qui vibrent dans des plans beaucoup plus hauts ou des êtres qui vibrent dans des plans beaucoup plus hauts. Merci. Giovanni demande, l'intuition est impartiale au genre, il peut être féminin comme masculin ou c'est une caractéristique propre au féminin ? C'est une caractéristique propre au féminin, c'est vraiment le féminin, c'est ça, mais ça ne veut pas dire, dans la question que je précise, ça ne veut pas dire que c'est propre aux femmes, d'accord ? féminin ne veut pas dire féminine et ne veut pas dire femme, c'est une part en soi et le féminin d'ailleurs, c'est l'être en soi. donc voilà, c'est effectivement cette part-là. William demande, est-ce que l'étincelle dont tu parlais de l'intuition tout à l'heure peut venir quand on la demande ? Est-ce que c'est vraiment la demande que ça vient ? Alors, souvent, justement, ce n'est pas forcément à l'acte de monde que ça vient. C'est quand on ne demande rien et qu'on ne cherche rien. Ça vient surtout dans ces moments-là. Par contre, on peut, comme je le disais tout à l'heure avec Anatole, c'est qu'on peut apprendre, en fait, à se concentrer, en fait, à concentrer notre mental sur les mondes en haut. Et ça, ça va permettre, en fait, à ce mental d'être un petit peu comme un grand réflecteur. Si tu veux, ça peut prendre l'image d'un miroir. Et ce miroir, en fait, il va refléter, justement, ce qu'il y a plus haut, donc les lumières d'en haut. Et là, il va pouvoir avoir accès beaucoup plus facilement, beaucoup plus limpidement à ces petites gouttes, en fait, qui tombent en permanence, qui tombent par milliers toute la journée, quotidiennement. Et ça, oui, ça, c'est possible. Et ça, ça s'apprend. Merci. Cara demande, bonne ou mauvaise intuition, comment savoir ? Bonne ou mauvaise intuition, comment savoir ? Eh bien, justement, ce qu'on disait, ce qu'on commençait à dire, mais je peux aller plus profondément là-dedans, c'est qu'il faut déjà savoir ce qu'est réellement une intuition et ce que, ce que justement n'est pas une intuition. Et une intuition, comme on le disait, ce n'est pas du tout un raisonnement, ce n'est pas, si tu veux, elle va se manifester en une pensée lumineuse, en une sensation. Bien souvent, si tu veux, il y a une confusion aussi entre la sensibilité et l'intuition. L'intuition peut prendre des formes différentes et des couleurs différentes et donc, peut se manifester en fait pour des personnes, ça va être bon, ils vont vraiment le sentir au niveau de leur sphère mentale, d'autres, ça va être vraiment au niveau de leur émotionnel avec un sentiment, une impression et d'autres, ça va être au niveau des sensations. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut te donner des pistes et si tu veux, il y a aussi d'autres choses qui peuvent te donner des pistes, c'est-à-dire de vraiment distinguer une pensée d'une intuition. Tu vois, une intuition, c'est quelque chose justement de très léger, de très subtil, qui tombe d'un coup, ça tombe d'un coup en fait. Donc, si tu vois que c'est, que quand tu penses avoir une intuition, c'est quelque chose à un moment donné qui est construit, tu vois, tout de suite, ce n'est pas une intuition en fait, elle n'est pas bonne. ça va être une pensée, un raisonnement construit qui va peut-être être juste, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément juste, mais ce n'est pas ce qu'on va vraiment appeler une intuition. Une intuition, c'est quelque chose qui tombe d'un coup. Comme je disais, vraiment la meilleure image que je peux trouver, c'est l'expression un éclair de génie, donc c'est un éclair, une goutte de lumière, c'est pareil, quand une goutte, elle tombe, elle crée en fait une résonance dans l'eau et un impact qui boule. Même une petite goutte d'eau, vous pouvez l'entendre. Eh bien, une intuition, c'est ça, c'est une petite goutte d'eau qui tombe et qui vient déposer sa lumière à l'intérieur de vous et c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est une vraie intuition et soit vous l'écoutez, soit vous ne l'écoutez pas, mais il n'empêche qu'elle est là. Elle est là. Et si vous pouvez la prendre, justement la choper, vous verrez qu'elle reste légère. Même si cette intuition vous reste en tête comme une chanson, vous voyez qu'elle est légère. Une pensée, elle va tout de suite être beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense parce qu'elle a une vibration qui est plus basse que l'intuition. Donc ça, ce sont des repères en fait vibratoires que chacun peut apprendre à ressentir et qui vous permettent qui vous permettent vraiment de distinguer, qui vous permettent vraiment de distinguer une vraie intuition ou ce qu'on disait, une bonne, une bonne intuition ou plutôt une pensée construite. Et pour en revenir au discernement, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que certaines âmes décident de venir justement sur Terre pour explorer justement le discernement ? Donc est-ce que, parce que là, on donne des techniques pour l'intuition et le discernement, il y a des gens qui n'ont aucun discernement ? On en connaît tous, des gens qui ont au niveau discernement qui ne voient absolument pas les choses, mais est-ce que, quelque part, certaines personnes s'incarnent justement pour apprendre ça, pour apprendre le discernement ? C'est complètement. Je dirais que, tu vois, dans ce que tu dis, c'est valable pour chaque chose, c'est-à-dire que nos plus grandes faiblesses sont nos plus grands points de tension et donc d'évolution. Donc généralement, tu vois, c'est finalement ça qui vient nous pousser à l'expérimenter pour l'incarner, pour finir par l'incarner. Mais ça peut prendre toute une vie, voire des vies. Mais je te rejoins, j'en connais des personnes qui n'ont aucun discernement. J'en connais. Et voilà, c'est un fait. Mais on voit bien quand même en observant ce qu'ils vivent, qu'ils sont amenés en fait à développer ça. Tu vois, qu'ils sont amenés, qu'ils sont poussés à se positionner à un moment donné, à s'affirmer, à revenir à l'intérieur de soi, à rechercher ce qui est juste et ne plus en fait demander toujours aux autres ce qui est bon pour eux, à écouter les autres, à écouter tout ce qui se passe autour d'eux, que la dernière personne qui a parlé, c'est celle qui a la vérité et c'est celle qui a parlé plus fort que l'autre qui est passée juste avant. Enfin, tu vois, on voit qu'ils vivent quand même toutes ces expériences-là et qu'ils sont venus du coup pour expérimenter ça et pour vraiment ce... Ouais, je dirais ce... Ben, tu vois, sculpter cette qualité, quoi. Hum, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des enfants, enfin, il y a des personnes qui naissent justement avec le disakhi. Voilà. Et justement, est-ce que chaque chose, justement, qu'on va dans une vie maîtrisée, que ce soit le discernement, que ce soit l'intuition, que ce soit toutes les qualités qui font quelque part de l'être humain, est-ce qu'une fois tout cela acquis, est-ce que dans les prochaines vies, on repart d'une certaine mesure avec ces bagages-là ? C'est-à-dire que, mettons, moi, je suis venu bosser le discernement, j'arrive à maîtriser justement d'une certaine mesure ce discernement, est-ce que dans ma prochaine incarnation, j'aurai déjà, tu vois, ça et en plus des autres choses que j'aurais travaillées dans d'autres vies, est-ce qu'on accumule d'une certaine mesure ces qualités ou pas du tout ? L'âme individuelle évolue, c'est-à-dire l'âme universelle évolue et elle évolue à travers ses âmes. L'âme universelle, c'est un peu la mère des âmes et les petites âmes que nous sommes, nous évoluons aussi, nous avons notre propre évolution. Donc, tout ce que nous allons acquérir, tout ce qui nous fait grandir et ce par quoi nous grandissons, fait fleurir en fait d'autres qualités et d'autres expériences en nous. Donc, nous évoluons à travers ça et nous ne repartons pas de zéro. C'est-à-dire que c'est comme si dans chaque vie, d'un point de vue métaphore, nous arrivions avec une grande valise et qu'une fois qu'on avait réussi à dépasser des choses, on remplissait la valise puis au moment de la mort et qu'on s'incarne, on repart avec notre valise et ainsi de suite un petit peu. C'est ce que souvent certains d'ailleurs appellent les bibliothèques aussi akashiques d'une certaine mesure là où il y a tous ces livres qui sont un petit peu toutes ces vies. D'ailleurs, je l'ai rêvé dernièrement, c'est assez sympa. Nadine nous demande le mental ne peut-il pas interférer lorsque nous pensons avoir eu une intuition ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si, bien sûr qu'il peut interférer. Donc, on ne parle pas du mental intuitif parce que lui ne va pas interférer. Le mental inférieur peut interférer et le mental intellect aussi peut interférer parce que justement ces parties-là vont reprendre en fait cette intuition et vont venir fabriquer en fait des choses autour. Tu vois ? Mais en fait, si ton mental est vraiment tourné vers le haut, si vraiment il est tourné vers ses forces supérieures, vers ses mondes dans le haut, cette intuition va se traduire forcément par des pensées, mais par des pensées lumineuses. tu vois ? Donc, le mental va récupérer de toute manière des intuitions. À savoir, par contre, qu'est-ce qu'il en fait ? Et comme je le disais tout à l'heure, à savoir si ces pensées ne vont pas être mêlées en fait à un émotionnel. Parce que, tu vois, le mental, le monde mental, il est justement, il a justement poussé à partir du monde émotionnel. il est beaucoup plus récent que le corps émotionnel, le corps mental. Donc, c'est un corps qui est beaucoup plus jeune. Donc, il est, je dirais, il est plus malléable, il est plus, il vibre déjà plus haut, il est moins en contact en fait avec les parties basses, mais, tu vois, il est en reliance avec l'émotionnel et l'émotionnel va créer en fait des émanations, tu vois, de la vapeur d'eau au niveau de ton mental. Donc, souvent, on va avoir des pensées qui sont colorées par de l'émotionnel. Il y a tas de pensées mentales et puis avec une couleur émotionnelle, ce qu'on disait tout à l'heure, où tu vas avoir un désir, une impulsion forte, un désir, tu vois, tu penses que c'est une pensée, tu penses que c'est une intuition et finalement, quand tu te poses à l'intérieur de toi et que tu te mets finalement à ressentir quelle est vraiment cette intuition, d'où elle vient, quelle est sa source, là, tu vas vraiment venir scinder et sentir que finalement, ça vient peut-être aussi, tu vois, d'une impulsion vitale, d'un désir émotionnel, de quelque chose en fait qui est plus émotionnel qu'autre chose. et ça, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment la connaissance de toi et la découverte de toi qui va te permettre de pouvoir mieux discerner ça et de savoir quand ton mental, il vient, il vient, je dirais, faire le fameux entonnoir toujours dans le sens de la goutte de lumière qui est venue plus haut. Voilà, c'est un fil de lumière en fait, tu vois, c'est un petit peu comme si tu avais une pensée lumineuse et tu remontes le fil et du coup, elle t'amène à l'intuition et l'intuition, du coup, quand elle découle le fil, elle va se traduire par une pensée lumineuse. Cette pensée lumineuse, elle va en tout cas se traduire par un désir et par ensuite une action, tu vois, mais pas l'inverse. C'est pas le désir qui est à la source de l'intuition. Il faut bien comprendre ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, ça tombe d'en haut pour ensuite passer à l'action parce que le vrai le vrai le vrai maître mot de l'intuition, c'est c'est une connaissance pure en fait, une vérité pure une vérité vraie qui t'arrive et dans lequel en fait, tu ne prends pas les choses de détail d'un petit point. Ça va être un point de vue global où tu vas tu vas intégrer et comprendre tu vas avoir une vérité qui tombe mais globalement tu as tout tout qui s'implique tu ne comprends pas pourquoi tu sais que c'est ça et que ça implique plein de choses. Eh bien, ça, ça c'est ce qui va te permettre ensuite de passer en fait à l'action et le mental en fait, le mental intuitif il est là pour ça. En fait, le vrai rôle du mental c'est de créer en fait un passage à l'acte, c'est de créer une action, une action juste avec une justesse, pour toi-même. Merci beaucoup. Nelly demande les aides de la nature peuvent-ils nous envoyer des messages sous forme d'intuition ? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, certaines personnes vont avoir l'envie et l'idée donc intuitivement d'aller dans la nature pour calmer leur mental et recevoir des intuitions. Et ces intuitions peuvent effectivement être données par des êtres de la nature. Merci. Ça partira d'une intuition parce qu'en fait, c'est une idée. C'est l'idée d'avoir été dans la nature. Donc, c'est vraiment de s'écouter totalement. C'est d'avoir une écoute intégrale véritablement avec soi. Qu'est-ce que vraiment je désire ? Et je pense que quand véritablement une intuition est bonne, on le ressent à terre de nous comme quelque chose de bon. C'est comme si on vous disait selon ce qu'on vous dirait, vous ressentez les choses, vous dites il y a des états qui nous mettent dans un état euphorique, d'autres qui vont nous mettre dans la peur, d'autres qui vont nous mettre dans le doute. Donc, c'est véritablement de s'écouter sans peur en fait. Parce qu'en fait, justement, comment faire pour être dans la pleine écoute de soi, donc vraiment dans l'intuition mais sans la peur, sans que la peur vienne nous entraver. Alors, certains pourront dire la peur, le mental, bref, mais tu sais, il y a toutes ces blessures qu'on a accumulées, comment faire pour, tu sais, c'est un petit peu, je vois un petit peu cette métaphore comme Jésus, comme Moïse qui lève la mer, tu sais. Voilà, on va dire que la mer, c'est ses peurs et puis il traverse avec le peuple juif et puis après, les peurs se referment justement sur ses poursuivants parce que lui, il est dans une certaine froid. Eh bien, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas enlever la peur et ce n'est pas forcément nécessaire, tu vois, de les enlever. Par contre, c'est d'en avoir conscience. Ça, une fois que tu en as conscience, elles ne prennent pas le contrôle sur toi, elles ne te maîtrisent pas et elles ne brouillent pas ton intuition parce que tu en as conscience. Donc, l'idée, comme je disais tout à l'heure, un bon exercice pour ça, ça va être de regarder toutes les fois, en fait, où tu ne t'es pas écouté et quelles avaient été, en fait, les peurs sous-jacentes à ta non-écoute. Parce que, en ayant conscience de ça, tu vas repérer, en fait, tous les moments, tu vas classifier un petit peu, tu vois, toutes tes peurs, toutes tes peurs, en fait, toutes tes peurs du moment, toutes tes blessures, en fait, toutes tes blessures émotionnelles qui t'imprègnent, en fait, dans ton quotidien. Et plus tu vas prendre conscience de ça, plus tu vas être en capacité de, justement, pouvoir faire en sorte qu'elles ne t'imprègnent plus puisque tu les vois, puisque tu les connais. Donc, là, ensuite, c'est à toi de choisir, en fait. Soit tu décides de continuer de les écouter, soit t'arrêtes. Mais là, tu ne peux plus faire semblant. Alors qu'avant, oui, si tu n'en as pas conscience, si tu n'as pas conscience de ce qui te maîtrise, si tu n'as pas conscience de ce qui vient, en fait, interférer dans ton canal, ce qui vient te, te, ouais, je dirais, jouer avec toi, parce que c'est un jeu, en fait. Mais, mais là, là, tu ne peux rien faire. Mais dès que tu en as conscience, c'est là que tu peux être acteur. En fait, là, tu deviens acteur, tu redeviens créateur. Et là, tu vas avoir le choix. Très bien. Mohamed demande, et comment on fait pour se reconnecter à soi ? Comment on fait pour se reconnecter à soi ? Oh là, alors là, ça prendrait encore un bon, un bon direct. Mais, la reconnexion à soi, c'est un chemin, c'est un chemin initiatique, en fait. Ça va être vraiment le chemin du dépouillement. Tu vois, on croit souvent que se relier à soi ou se reconnecter à son être, à son âme, ça va être d'intégrer, d'ingérer beaucoup de connaissances. Et, en fait, non, on se rend compte que ça va être vraiment, justement, de se vider, de se dépouiller, en fait, de tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait savoir. de tous nos repères, de toutes nos croyances. Enfin, voilà, c'est un chemin, en fait, de dépouillement, un chemin de mise à nu, en fait. Vraiment, c'est le chemin de se mettre à poil, de se mettre à poil, de se mettre à nu, parce que c'est, en étant, en fait, nu devant, devant ta vulnérabilité, devant ce qui apparaît, en fait, ce qui est devenu clair, en fait, transparent, que tu peux voir, en fait, ce qu'il y a, ce qui reste, et ce qu'il y a, ce qui reste, ce que tu es, dans le fond, c'est l'âme. Et là, tu ne peux que te relier à ce qu'il y a et à ce qu'il est, en fait, à ce que tu es, vraiment. C'est ça, c'est ça, cette reconnexion à soi, elle passe par ça. Merci. Monique demande, une intuition peut-elle venir dans un rêve ? Oui. Oui. Une intuition peut-elle venir dans un rêve ? C'est pareil, c'est assez difficile de ne pas mentaliser parce que quand on fait un rêve, bien souvent, quand on se réveille le matin, on est là en train d'y penser, on se refait la scène un peu dans la tête, souvent, des fois, certaines choses se modifient, mais pour, enfin, je vais juste répondre pour cela aussi, moi, j'ai vécu des choses qui, à travers le rêve, ont modifié ma vie. Donc, le rêve, le rêve a quand même, et on le sait parce qu'on est dans un état, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'avantage, encore plus du rêve de la réalité, c'est que vous allez faire un rêve et quand vous allez vous réveiller, pour certaines personnes, ça va être la peur, pour d'autres, ça va être, vous allez pleurer, à la limite, j'ai envie de dire, le rêve, au moment du réveil, comme c'est beaucoup plus brutal, finalement, que dans la vraie réalité, le mental n'a pas le temps de s'installer. Donc, en fait, vous recevez directement l'information et c'est directement l'émotion au moment du réveil qui s'exprime. Alors que dans la vie, quand il se passe quelque chose, il y a le mental qui prend, il y a d'abord la peur, après, il y a le mental qui rentre en jeu, après, en fait, il y a tout un cheminement qui se passe alors que l'avantage du rêve s'est instantané. Au moment du réveil, vous avez l'émotion et vous avez le ressenti. Donc, ce qui va vous permettre, selon ce que vous avez rêvé, eh bien, d'aller dans, de faire telle ou telle chose. Et comment faire justement, Alexandra, pardon, pour justement passer de, tu vois, de cet état où quand on dort où tout de suite, on a l'émotion au réveil à la voir consciemment dans la vie de tous les jours quand on est réveillé ? Eh bien, tu vois, dans la vie de tous les jours, quand on est réveillé ou endormi, j'avais envie de dire, c'est pour ça que je rigole. Mais, ça va être déjà de prendre un moment pour soi et de se stopper. C'est-à-dire que, si déjà, je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir être pleinement, en fait, dans un état de réception, d'écoute intérieure. Donc déjà, ça va être de prendre ce temps-là pour soi et puis, de revivre, en fait, la scène. Par exemple, tu parlais du rêve, donc tu tenais cet exemple-là. Donc, de revivre la scène comme si je regardais, du coup, un film, tu vois, comme si je vois se dérouler ce film-là et de vraiment de poser ce film-là dans mon cœur, tu vois. Donc, de poser, de me déposer moi dans mon cœur aussi avant, tu veux, pour être vraiment dans cet état de réceptivité et de déposer aussi ce rêve-là dans ce cœur et vraiment de demander quelle est la symbolique, tu vois, la symbolique, déjà. Parce que là, vous allez peut-être recevoir des images ou peut-être entendre quelque chose ou peut-être avoir ensuite, pas forcément pendant ce temps de reconnexion, mais plus tard dans la journée, un signe, une synchronicité, quelque chose qui va vous interpeller et qui va justement être la réponse et qui va être cette symbolique-là que vous allez la capter à ce moment-là, intuitivement, justement. Et ça, ça va être intéressant de le vivre, de nous le proposer et pour aller plus loin, on peut aussi, une fois que l'on a pris ce temps pour déposer ça et se demander vraiment quelle est cette symbolique, quelle est la symbolique qui vient, on peut, si ça, ça ne nous parle pas, il faut prendre toujours ce qui résonne en soi, et bien on peut vraiment demander si tu veux une sensation, tu parlais, tu vois, d'émotion, mais on peut demander du coup aussi un sentiment et une sensation, tu vois, parce que aussi, quand intuitivement, le corps, lui, il répond en fait à la vie, tu vois, il est déjà dans cette réponse-là à la vie, c'est un réceptacle et donc il ne peut pas nous tromper, c'est juste nous qui pouvons nous tromper nous-mêmes avec notre analyse, mais le corps, lui, ne trompe pas, donc tu vois, on peut aussi, quand on a une question ou justement un rêve avec une question qui nous vient par rapport à ce rêve-là, et bien, demander une sensation, tu vois, ça peut être une sensation de chaleur ou de fraîcheur, tu vois, de froideur, ça peut être aussi une sensation qui va faire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, la réponse, ça fait quelque chose qui s'ouvre ou quelque chose qui se ferme, donc tu vois, ça c'est aussi des moyens de pouvoir être relié en fait à cette réponse que l'on veut, mais de manière beaucoup moins mentalisée avec, tu vois, un message précis, mais plus quelque chose, voilà, qui va nous dire est-ce que c'est ça que je ressens, est-ce que c'est juste et d'attendre s'il y a une sensation d'ouverture qui va être plus, qui va être plus symbolisé le oui ou une sensation de fermeture qui va plus symboliser le non. Ça peut aussi se manifester, tu vois, par des couleurs vives ou des couleurs ternes, enfin voilà, il va y avoir plein de choses comme ça qui peuvent nous accompagner et nous aider, tu vois, à ne pas justement cogiter, à ne pas cogiter sur ça et à créer, si tu veux, des interférences à ce qui s'est passé, à ce qui s'est produit dans ce rêve ou dans notre vie en fait au quotidien. Mais ça vient par, à un moment donné, ce temps de reconnexion, ce temps d'écoute en fait et ce temps où je vais me poser avec moi-même et je vais me déposer en fait dans mon cœur. Merci. Cara demande, avoir une vision de ce qui va se passer dans la minute qui suit, est-ce une forme d'intuition ? Oui, comme je disais, l'intuition, il y a un pouvoir de vision, pouvoir de vision, donc c'est une forme d'intuition. Et tu sais, ce sentiment de déjà vu, d'où cela vient ? D'où est-ce que ça vient cela ? La vision des déjà-vus, alors là, c'est plus complexe que l'intuition, uniquement l'intuition. Mais la sensation de déjà-vus, pour moi, c'est vraiment, tu vois, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, toutes les, toutes les, des dimensions parallèles ? Oui, si tu veux, tout se relie et se lie. Donc, à un moment donné, tu peux projeter ta conscience, en fait, comme tu peux projeter ta conscience vers d'autres mondes et justement, ramener, en fait, des informations avec la capacité de ton imaginaire, eh bien, tu vois, c'est plus, on va plus être dans la capacité de projection et d'imagination qui est aussi une des particularités du mental plutôt que là, une forme d'intuition. Et ce déjà-vu, c'est cette projection-là. Est-ce que tu penses que justement, pour développer son intuition, la méditation est quelque chose de bien ou pas spécialement ? oui, oui, si, si, ça peut être... Après, chacun va vers ce qu'il appelle, mais méditer peut bien sûr développer et aider à développer son intuition parce que quand on médite, généralement, on apprend à calmer son mental et surtout à ne pas chercher à ne pas chercher un résultat, en fait. Donc, ça permet déjà de vraiment travailler le détachement, tu vois, que le personnage arrive à se détacher, ça va travailler le calme, l'art de reposer son mental, ça va travailler ça, ça va travailler la connexion aussi avec soi, l'écoute de soi. Donc, tout ça, ce sont vraiment des clés, en fait, pour développer son intuition et pour être vraiment intuitif. Et pourquoi il y a un tel engouement en ce moment de la part des gens d'être absolument canal, médium, de développer ces dons-là ? Parce que c'est quelque chose qui a encore ne serait-ce que deux ans, les gens écoutaient des médiums, des canals, ils écoutaient, mais aujourd'hui, tout le monde a envie de développer ce don-là. Est-ce que tu penses que ce n'est pas rare de peur vu la situation que les gens pensent que le fait qu'ils vont canaliser quelque part, ça va les rassurer par rapport à leur avenir ? Est-ce que c'est un effet de mode ou pas ? Dans l'effet de mode, non, il y a peut-être un effet de mode, mais je crois qu'en fait, ce qui se manifeste à travers ça, c'est-à-dire à travers cette forme-là, parce qu'en fait, c'est finalement une forme qui se manifeste, cette envie, comme tu dis, de beaucoup de devenir médium, c'est en fait l'appel de se reconnecter à soi-même. Je pense qu'il y a surtout ça dans l'air, c'est que là, il y a vraiment une pression lumineuse et une poussée vibratoire à se reconnecter à soi, à se relier en fait à soi. Et on voit souvent, quand on aspire à ça, au début, on veut tout de suite développer des capacités extraordinaires, tu vois, des capacités extrasensorielles, mais en fait, tout ça, ce sont finalement que des, je dirais, des moyens qui montrent que la finalité de ce que l'on recherche, c'est se trouver soi et c'est trouver l'âme en soi, tu vois, se relier à l'âme en soi. Et je pense que c'est ça ce qui appelle en fait les gens aujourd'hui. Oui, très certainement. Très certainement. Tu vois, ça se manifeste comme ça parce que parce que il y a encore un désir d'ambition peut-être derrière, tu vois, comme on disait. Comment de ? De contrôle. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, tu as l'ego puis tu as l'ego spirituel aussi et donc, voilà, ça fait partie du chemin, tu vois, ça fait partie du chemin mais je pense que derrière ça, il y a cet appel de, en tout cas, de vouloir œuvrer peut-être pour l'humanité, pour le collectif, de se relier à soi, de vraiment, tu vois, de se reconnecter à son être, de donner de l'amour, enfin, toutes ces notions-là en fait, derrière. Alors, comment amener les enfants justement à développer justement leur discernement et leur intuition ? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut leur parler dès leur plus jeune âge pour que quelque part les habituer à ça ? Comment les amener à ça sans pour autant aller les brusquer ou tu vois, ou les forcer à aller dans quelque chose qui quelque part peut-être ne serait pas leur voie ? Oui. Alors, selon moi, oui, il faut bien sûr les accompagner en fait à développer ça. Alors, ça peut être par des petites choses. Quand on parle d'intuition, c'est pas forcément la reconnexion, enfin, de parler aux guides ou de choses comme ça, c'est pas ça. Ou même de parler forcément de, je sais pas moi, justement, des faits ou des choses comme ça si nous-mêmes on est passionné par les faits et qu'on a envie de se connecter aux faits et de parler aux faits. C'est pas uniquement ça, en fait. C'est déjà de leur apprendre à s'écouter eux-mêmes. Donc, ça va être de leur distiller des moments de réflexion. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi ? C'est quoi une émotion pour toi ? La personne va répondre et puis l'enfant va répondre. Et justement, c'est de prendre sa réponse comme une vérité et de pas lui dire « Ah ben non, mais c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est comme si, il faut penser comme ça. » Non, c'est vraiment de poser des questions déjà ouvertes et de le laisser en fait créer sa pensée et de le laisser en fait avoir déjà un propre raisonnement. Donc ça, c'est pour le discernement. D'accord ? C'est de déjà avoir son propre raisonnement et de laisser faire ses propres choix aussi. De toujours en fait de lui ramener « Est-ce que toi, t'as envie ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses ? » Moi, je pense ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est de lui faire vraiment prendre conscience que, si tu veux, il n'est pas obligé de penser comme papa ou comme maman. Ça, c'est à distiller dès le plus jeune âge. Ça va être extrêmement important. Ça va être extrêmement essentiel parce qu'il va comprendre qu'il n'a pas à être comme ses parents, qu'il est un être à part entière et que lui aussi, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de penser. Tu vois, c'est un droit de tout enfant, de s'exprimer par lui-même et de penser par lui-même. Tu vois ? Et de lui donner, en fait, cette autonomie-là. Ça, c'est génial. Donc, c'est de l'autonomiser. Comment tu veux t'habiller ? Quelle couleur tu veux mettre ? Et même si c'est... Même si vous, en tant qu'adulte, vous trouvez ça moche, eh bien, lui, c'est ce qu'il avait envie. En même temps, c'est son choix. Donc, ça va apprendre à l'autonomiser et à le responsabiliser. Et ensuite, développer son intuition. Eh bien, les enfants, généralement, sont très intuitifs. C'est même naturel, en fait, finalement, chez eux. Donc, on peut le soutenir, pas forcément le développer. Ça ne va peut-être pas être ce mot-là, mais on va pouvoir leur apprendre à soutenir ça. Donc, aussi, à jouer, en fait, intuitivement à des jeux avec eux. ça peut être des jeux de société, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, des jeux où on cache une balle dans une main et dans quelle main c'est ou sous un verre. De leur apprendre même à ressentir, par exemple, les couleurs dans leur corps. Et puis, ensuite, on va jouer à cacher des couleurs, en fait, à retourner des couleurs sur le sol et on va lui demander quelle couleur c'est, en fait, en retrouvant ces mêmes sensations. Et voilà, c'est des petits jeux qui vont, en fait, travailler, en fait, leur écoute intérieure et les enfants, moi, je donne des ateliers pour enfants et ils adorent ça, quoi. Ils adorent ça parce qu'ils ont l'impression d'être des magiciens et ça, ils aiment trop. Donc, tu vois, ils sont vraiment passionnés par ces jeux et justement, c'est un jeu pour eux. Donc, tu vois, il n'y a pas, ils ne veulent pas forcément, il y a une envie derrière d'avoir la bonne réponse, le bon résultat. Mais si on amène ça vraiment comme un jeu, et ben, ils adorent et là, ils vont capter qu'ils peuvent se faire encore plus confiance. Et ça, en fait, c'est une clé et une découverte pour eux qui est juste formidable, quoi. Et comment faire pour qu'une personne, en fait, si tu veux, prenons une personne de notre entourage, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, peu importe, un ami proche, et on voit qu'il va toujours dans la direction et que systématiquement, à chaque fois, quelque part, il se plante. quelque part, il n'a aucun discernement et qu'il n'a quelque part aucune intuition. Comment faire pour l'amener, en fait, si tu veux, à aller là-dedans sans pour autant ni passer pour le sauveur ni, tu vois, pour l'accompagner là-dedans parce qu'on l'aime et parce qu'on n'a pas envie que la personne continue à se planter. Est-ce qu'on doit la laisser continuer à se planter jusqu'au bout ou est-ce que on est en droit d'intervenir par amour parce qu'on aime cette personne et qu'on n'a pas envie de la voir continuer à souffrir ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre et la libre expérience, tu vois, le libre progrès, la libre volonté. Alors, tu vois, tu as donné deux exemples. Il y a l'exemple de l'enfant et du parent d'un adulte. mais quand tu es parent, tu as quand même un devoir de sécurité, on va dire, vis-à-vis d'un enfant plus petit. Donc là, c'est un peu différent. On ne va pas, je ne sais pas, tu vois, si intuitivement il a envie de mettre... Non, je ne parlais pas pour les enfants en bas âge, je parlais pour les enfants non, non. Adolescent, quoi. Voilà, même adulte. Oui, adolescent, adulte. En tout cas, je... Non, en fait, pour moi, selon moi, ce n'est pas forcément de l'amour que de vouloir interférer dans l'expérience d'un être. Chacun, en fait, a son lot d'expérience et c'est comme si, si tu veux, en lui enlevant cette expérience-là, tu lui enlèves la capacité de comprendre, d'intégrer et de grandir. et moi, en tout cas, je ne suis personne pour interférer dans l'apprentissage de quelqu'un, même si, effectivement, je vois qu'il va droit dans le mur et d'ailleurs, ça m'arrive quotidiennement et ça m'est arrivé dans le passé de déjà donner, en fait, si tu veux, des alertes et la personne, elle est quand même dans le mur. donc tu vois qu'en fait, la personne ne peut pas y échapper parce que son apprentissage, il doit être intérieur et s'il a la réponse extérieurement, il fera toujours l'expérience intérieurement pour comprendre intérieurement, pour intégrer intérieurement. et d'ailleurs, sûrement, tu as-tu remarqué puisque tu parlais de cas précis que même si tu donnais ces messages-là ou des informations ou des aides, des petits conseils, que la personne, elle n'allait pas forcément les écouter. Non, bien entendu. Parce qu'elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle a besoin d'intégrer et de comprendre. D'une manière, c'est bien pour les personnes qui sont parents, conjoints ou autres, des personnes que... Alors, c'est bien ce que tu dis parce que je pense que pour beaucoup de monde, ça déculpabilise. Parce que selon la situation, j'imagine, quand on a un enfant qui, je n'en sais rien, tombe dans la drogue ou un conjoint dans l'alcoolisme, enfin, peu importe la situation, je prends des cas extrêmes, mais je pense que de... Bien sûr, on a envie de l'aider, bien sûr, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que plus on aide et moins ça fonctionne d'une certaine mesure, en fait. C'est comme dire à une personne « Arrête de fumer ». Tant que la personne n'a pas décidé d'arrêter de fumer, vous aurez beau le dire pendant 60 ans, ça ne change rien. Voilà. Et quelque part, ce n'est pas d'avoir un je-m'en-foutisme par rapport à la situation, c'est quelque part de se dire « C'est son expérience ». Je pense qu'il est quand même bien de dire les choses, après, de dire « Voilà mon avis par rapport à la situation, mais écoute, après, c'est ta vie, c'est toi qui... » Après, justement, par rapport à une situation comme ça, comment faire quand, justement, l'attitude de l'autre, donc prenons une personne, on va prendre l'alcoolisme, prenons une personne qui est alcoolique avec qui on vit, alors certes, c'est son expérience à lui, mais du moment où là, ça vient quelque part piétiner sur notre vie, sur notre bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça ? Arrêter la situation, se dire « Bon, moi, je te laisse, je te laisse avec tes problèmes et en gros, quand c'est ira mieux, tu me recontactes parce que ce n'est pas forcément évident non plus quand il y a des liens d'amour, quand il y a toutes ces choses-là. » Complètement. Non, ce n'est pas évident du tout. Tu vois, on parle de... C'est difficile d'ailleurs d'en parler parce qu'on parle de généralité, tu vois, et chaque cas est unique. Bien sûr. Donc, c'est très difficile en fait de répondre à ce genre de questions. Mais tu vois, ça vient vraiment justement travailler le positionnement et l'écoute intérieure. C'est oui, oui, s'il y a de l'amour, tu vois, mais où se place l'amour ? Est-ce que c'est un amour émotionnel ? Est-ce que c'est un amour qui attache, dans lequel on est dépendant ou c'est de l'amour, tu vois, vraiment de l'amour libre, pur, vrai ? Donc déjà, il y a ces questions-là déjà à se poser dans cette situation. C'est pourquoi je reste ? Tu vois, quelles sont les vraies intentions derrière ? Est-ce que justement, tu parlais du rôle du sauveur, est-ce que je reste pour sauver ? Tu vois ? Ou est-ce que je reste parce que je vibre l'amour, parce que je suis en amour ? Tu vois ? C'est différent. Et ensuite, il y a aussi, si tu veux, un peu ce qu'on peut arriver à transcender ensemble, à transmuter ensemble, et ce qu'on peut arriver à tolérer, ce qu'on ne tolère plus ou ne tolère pas. Et ça, ça peut évoluer aussi au cours du temps. Il y a peut-être un jour que je tolère quelque chose et puis cinq jours plus tard, ça sera passé à autre chose parce que j'aurais grandi et évolué, tu vois, intérieurement. donc ça, ça vient vraiment, ça peut évoluer si tu veux que dans l'alcoolisme, si tu es justement avec une personne alcoolique, peut-être qu'à un moment donné, il va pouvoir y avoir une transformation individuelle qui va servir au couple que l'on forme, mais peut-être aussi qu'à un moment donné, ce couple-là que l'on forme va en fait devoir se séparer. Tu vois, et ça, ça va être vraiment nécessaire d'avoir cette reliance à soi, cette connexion, cette reconnexion à soi pour savoir ce qui est juste ou non à un moment donné ou qui ne l'est plus aussi à un moment donné. Tu vois, et d'oser justement dire non et comme tu disais, oser partir. Mais la réponse et la solution, ce n'est pas toujours de partir, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Hum, bien sûr. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Alexandra. pour toutes ces réponses. Merci d'être venu sur la chaîne. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Je rappelle que vous pouvez me retrouver lundi soir en compagnie de Laurent Navarro que vous avez eu l'habitude de voir sur Réunence TV qui est donc éveilleur de conscience et le titre de cette conférence ça va être « Comment lâcher prise en conscience ? » Voilà. Voilà, Laurent qui a une vie, voilà, qui mène une vie pas de bohème mais disons qu'une vie un peu qui sort un petit peu du lot et qui a expérimenté bien des choses. Il était venu justement un peu avant Noël nous faire une méditation et justement on parlera de cela ensemble lundi soir. Voilà, et puis mardi soir vous aurez le plaisir de retrouver Aurélien Milot qui est venu également il y a quelques temps faire une conférence et ça sera avec Anne mardi soir à 20h30. Voilà, écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis très très bon week-end à vous tous profitez bien Merci Anatole merci à vous tous et très bon week-end comme tu dis Voilà, c'est un très bon week-end profitons qu'il y ait encore des week-ends voilà, des vrais week-ends parce qu'on le sent très bien et là d'ici quelques temps les vrais week-ends ça va être tous les jours voilà voilà, merci à vous tous bonne nuit merci beaucoup Ciao